Salut mes kinders et bienvenue dans ce tout nouveau vlog donc c'est le vlog numéro 7 c'est le vlog numéro 7 et il s'agit donc du premier vlog de ma reprise à l'université je fais ma rentrée scolaire demain aujourd'hui on est mercredi 4 septembre et je fais ma rentrée demain jeudi 5 septembre à 10h de 10h à midi j'ai ma réunion de rentrée ensuite j'ai 2h pour manger ça fait cool puis de 14h à 17h j'ai mon premier cours magistral et si je me souviens bien demain il s'agit de droit matériel de l'Union Européenne ne me demandez pas là tout de suite ce que ça signifie parce que j'en ai pas la moins d'idées enfin j'ai quelques idées mais ouais non alors comme j'ai expliqué dans mon vlog précédent que vous aurez vu j'espère sauf si le sujet ne vous intéressez pas ce clip-ci est les premiers clips tournés entre le 4 et le 8 septembre sont tournés en même temps que les tout derniers clips de mon vlog précédent étant donné que ma rentrée est en même temps que la finition du festival international du film de Nancy j'ai pris la décision de tourner en même temps afin d'avoir du contenu pour les deux mais je préférais vraiment séparer j'avais pas envie de mélanger les deux je trouvais que c'était mieux de séparer et à partir de la semaine prochaine je pourrais reprendre à 100% une trajectoire normale étant donné que j'aurais terminé le festival alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé pour demain quelles sont les choses que je vais prendre avec moi pour vous expliquer d'avance mon planning donc pour demain midi j'avoue que je me suis pas encore décidée j'hésite entre rentrer chez moi ou recharger ma carte étudiante puisque je la récupère demain et aller manger au rue je sais pas encore je pense que je vais charger ma carte au cas où et que je vais me décider demain il y a de fortes chances pour que j'aille manger au restaurant universitaire parce que ça fait longtemps ça fait 8 mois ça fait à peu près 8 mois que je suis pas allée ça me manque et c'est quand même super pour un peu plus de 3 euros 3 euros et quelques centimes j'ai droit à un repas complet entrée de la dessert et ils étaient quand même vraiment super en plus depuis l'année dernière tous les midis à tous les repas ils sont obligés de mettre un choix végétarien donc ça c'est super alors hier matin j'ai profité de la réouverture du CU pour aller au CDE j'y suis allée pour me motiver un peu continuer de lire ou plutôt entamer enfin le deuxième livre que j'avais emprunté à la BU droit donc il s'agissait de celui-ci donc c'est le guide de l'Union Européenne que j'ai à peine à peine commencé en fait j'ai juste lu 4 pages je l'ai commencé hier et je l'ai pas repris depuis en fait j'ai pas eu le temps mais genre vraiment pas il faut que je trouve le temps je suis dégoûtée parce que ma rentrée c'est demain et j'avais vraiment envie de l'avoir lu en entier ou à moitié pour demain c'est pas grave je verrai si ce soir j'arrive à le continuer un petit peu je pense que oui normalement je devrais pas rentrer trop tard alors j'espère que je pourrais le lire et peut-être que j'inclurai ça d'ailleurs comme prochain clip et sinon au CDE ils ont des fois des petits livres des petits guides gratuits ou alors ils font carrément des dons et moi j'ai pris celui-ci il est tout neuf donc c'est la collection comprendre les politiques de l'Union Européenne comment fonctionne l'Union Européenne celui-là donc c'est ce comment fonctionne l'Union Européenne il fait il fait 40 pages donc vous voyez 40 pages il se présente un peu comme ce sont et il est vraiment super en fait il résume ce que j'ai pu lire dans le petit livre que j'avais pris la dernière fois et que j'ai déjà rendu il résume en fait juste en une ou deux pages avec beaucoup de schémas des graphiques etc le rôle des différentes institutions qui composent l'Union Européenne et franchement je trouve que c'est vraiment génial alors bien sûr je prendrai mon ordinateur avec le chargeur on va bien rigoler donc mon sac à dos là pour l'instant dedans il y a juste mon portefeuille ma trousse boîte à lunettes je vais prendre une multiprise parce que c'est toujours utile notamment dans ce type de pack le cahier que j'ai utilisé pour les ateliers Google je me dis je prends un petit cahier au cas où et mon agenda c'est mon agenda panda regardez comme il est trop mignon vous avez vu ? trop trop mignon merci Aldi il est presque 8h et on est jeudi 5 septembre si j'ai l'air fatiguée c'est normal c'est parce que je me suis levée il y a à peine quelques minutes je me suis habillée je vais vous montrer ça d'ailleurs et là j'ai pris mes médicaments il faut que je fasse mon visage puis que je prenne mon petit déjeuner tranquillement la réunion de rentrée n'est qu'à 10h donc ça va j'ai le temps pas bon mes chaussures encore bien évidemment j'ai décollant une longue robe donc c'est une longue robe grise j'ai déjà attaché mes cheveux j'aime beaucoup ce style de robe ça me fait vraiment penser au style de robe des tout ce qui est années 60 80 par là je sais pas ce que vous en pensez moi je l'aime vraiment beaucoup c'était juste un rapide coucou pour introduire cette nouvelle journée je vous parlerai donc ce soir pas entre midi et deux je vais vraiment me consacrer à la fac et à checker le facebook de la so et tout ça entre midi et deux je ne vais pas rentrer chez moi la caméra du coup je vais la laisser ici je vois que la barre il ne reste que 50 minutes de batterie je pense que là je vais la mettre en charge comme ça ce sera fait pour ce soir en fait donc je vous dis à tout à l'heure dans le prochain clip alors maintenant il est presque 18h ma journée est donc terminée ma journée scolaire bien évidemment comme vous savez je continue en parallèle de ce vlog mon vlog sur mon bénévolat en tant que community manager pour le festival je vais d'ailleurs pas tarder à y retourner sinon concernant cette rentrée que dire que dire que dire ça s'est très bien passé honnêtement ça s'est très bien passé aujourd'hui en tout cas c'était très bien ce matin pendant une heure et quart on a eu la présentation de la formation et du centre par le directeur directeur professeur et à peu près un quart je pense un quart ou un tiers des professeurs que l'on aura plus tard j'ai entraverti Gvenia Kaltani qui est donc ma responsable en communication on a eu quelques petites feuilles de livrets du ICU qui est justement un groupe de amants de l'année dernière a réalisé au cours du semestre 8 puis nous avons fait la pêche j'ai récupéré ma carte étudiante mise à jour ainsi que les différents certificats de scolarité etc ensuite j'ai mangé je suis allée manger aux rues mais en fait je me suis trompée c'est à dire que je savais qu'il y avait à l'étage la partie traditionnelle et en dessous c'est ce qu'il s'appelle la brasserie mais la brasserie j'étais déjà allée l'année dernière et ça avait rien à voir au niveau du fonctionnement des sous et tout ça avait vraiment rien à voir et là je me suis fait bananer très clairement c'est à dire que j'y suis allée avec une toute nouvelle amie Romane en parcours de gestion mais heureusement ce premier semestre on va être ensemble quasiment tout le temps et on est allée et au moment de payer elle passe ma carte et elle me dit et je peux vous dire que j'étais vraiment dégoutée les étages je vais me punir c'est à dire que je ne vais pas recharger ma carte pour demain si je veux un café un café un chocolat bien sûr j'ai encore de la monnaie donc ça me servira comme ça ce que je vais faire c'est que je vérifie ce soir en rentrant je vais réfléchir à ce que je pourrais manger demain midi et demain midi étant donné que j'ai de nouveau deux heures de trou je reviens vraiment à la maison quand j'aurai fini le cours du matin ça me servira de leçon pour faire plus attention je peux pas jeter l'argent dans les fenêtres j'ai juste changé de bras c'est pour ça que la vision n'est pas tout à fait la même si je suis rouge par endroit c'est normal aussi finalement il fait chaud j'ai l'impression qu'il fait surtout chaud en fait en ce moment c'est assez fatigant notamment dans les salles de cours pardon cet après midi j'ai eu mon premier cours magistral c'était histoire juridique et politique de l'intégration européenne en gros c'est un cours d'histoire sur la création de l'Union Européenne des premiers balbutiements les idées les premières idées jusqu'à nos jours en fait on a quand même réussi à avancer aujourd'hui mais c'était long aujourd'hui c'était 3h un créneau de 3h et je peux vous dire que là de 14 à 17 ça fait mal surtout que la plupart du temps en fait c'était lent ils parlaient mais c'était lent trop lent pour moi et pour beaucoup je décrochais j'ai décroché pas mal et étant donné que je suis fatiguée en ce moment avec le festival c'était vraiment dur de tenir mais c'est un gros pavé de révision en fait ce sont de très bonnes bases sur l'Union Européenne et j'ai bien fait donc c'est parfait d'ailleurs il faudra que je vois comment je fais pour reprendre la lecture de celui que j'ai toujours il faudra que je vois aussi pour ce cours-ci et les deux cours que j'aurai demain comment je vais m'arranger au niveau des fiches de révision etc avec le festival je pense que je pourrais m'en occuper que dimanche peut-être demain peut-être que demain entre la fin des cours et la reprise au festival j'aurai peut-être assez de temps pour m'occuper de ça mais sinon ce sera surtout entre samedi matin début d'après et la journée de dimanche en fait le BDE on a vu le BDE ils ont créé un groupe Facebook pour la promo ça c'était super cool on n'y est pas encore tous le groupe il augmente petit à petit là la dernière fois que j'ai vérifié on était 63 en sachant que la promo devrait être à 85 à peu près oui c'est quand même une grosse promo pour un master mais comme d'hab tout le monde ne va pas venir petit à petit il y en a qui vont sûrement arrêter aussi bouger machin moi je compte vraiment aller jusqu'au bout je suis toujours motivée pour voir si j'ai l'occasion de faire partie du BDE j'aimerais vraiment en faire partie pour gérer la partie comme les réseaux sociaux ça franchement j'adorerais bon pas forcément les réseaux sociaux ou que les réseaux sociaux mais en tout cas gérer la communication du BDE ça ça me plairait beaucoup donc je verrai au fur et à mesure on nous a dit aussi cette après-midi qu'il fallait qu'on m'élise trois délégués donc un délégué par parcours un pour la com un pour la gestion un pour le droit j'ai déjà posté le post facebook pour demander aux gens qui étaient intéressés de se proposer j'ai été la première à proposer en com parce que j'ai jamais été déléguée j'ai toujours regretté ça là j'avais vraiment envie mais en fait j'ai été un peu dégoûtée quand j'ai vu une nana qui déjà ne respectait pas ce que j'avais dit et ça ça m'énerve à chaque fois quand c'est le bordel après où elle a dit tu ne veux pas présenter tu serais trop bien un délégué en fait la fille qui a la proposé je la connais un peu et perso je l'imagine alors pas du tout en tant que délégué ni en tant que gestionnaire de quoi que ce soit enfin je ne sais pas je trouve que ça lui correspond pas niveau personnalité mais c'est que mon avis après je me suis mise à relativiser je me dis c'est pas grave je préfère largement avoir une opportunité au BDE et voir si à côté bien sûr je peux continuer d'être community manager pour le festival si je peux continuer ça mais ce serait de l'or en fait alors je vais mettre ma priorité là dessus j'ai aussi vu qu'une ancienne avait été une ancienne d'il y a 2 ans a été embauchée dans l'entreprise où elle a fait son stage de 6 mois donc ça aussi c'est prometteur surtout qu'il s'agit d'Amsterdam aux Pays-Bas et alors là ça me fait rêver d'ailleurs j'ai envoyé un message pour le lui dire sachant que j'ai vu qu'en M1 et M2 elle avait un peu plus de 16 de moyenne s'il vous plaît j'étais là mais waouh d'ailleurs je l'ai félicité parce que waouh ok c'est 17h47 je pense que je vais vous laisser j'ai préparé mon ordi pour tout à l'heure en rentrant j'aimerais continuer de monter ce vlog enfin non non c'est pas encore ce vlog c'est toujours l'un des clips de mon vlog numéro 6 je verrai après quelle heure il est et voir si j'arrive très rapidement à commencer le montage de ce vlog-ci que j'ai pas encore commencé même si j'ai commencé à mettre les vidéos sur l'ordi ah si aussi concernant mon sujet de mémoire j'ai peur qu'en fait il soit trop large il est pas encore défini à 100% il faut aussi que je vois pour réfléchir à ça ce soir mais les filles du BBE ont commencé à donner leur sujet de mémoire en fait elles étaient deux à l'idée et en fait elles ont été coupées donc elles ont jamais terminé mais déjà les deux qui l'ont dit c'était vraiment centré sur un pays un homme politique ou une période très précise enfin vraiment un truc très précis et à l'heure actuelle mon sujet n'est pas du tout précis de cette façon il est même pas précis au niveau du temps ouais il est pas précis au niveau du temps j'ai pas spécifié encore de période je vais le faire ça je peux le faire très facilement étant donné que j'ai envie de mettre bah là les années là c'est à dire je sais pas je peux mettre depuis les sorts on va dire qu'il faut que je vois à peu près les sorts vraiment d'instagram et tout ça mais je pense que je peux dire au pif de par exemple de 2015 à nos jours ou quelque chose comme ça pour être assez large mais c'est plutôt le métier enfin j'ai quand même défini pas mal mais bon je vous en reparlerai tout à l'heure quand je me serai remise là-dedans je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure dans le prochain clip allez meckwinder nouveau jour nouveau clip pour ce 7ème vlog aujourd'hui on est vendredi 6 septembre et il est 8h j'ai fini de me préparer de faire mon visage là je vous ai posé sur le bureau afin d'avoir une autre vue quand je vais prendre mon petit déjeuner que je vais prendre à l'instant je vous parlerai après le petit déj à l'instant à l'instant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le lavabo Là je vais faire un aller-retour étant donné que j'ai encore une heure et demie devant moi Je vais en profiter pour passer maintenant à Carrefour Express Voir à peu près les prix des sandwiches et tout ça Je rentrerai manger à midi ici J'ai déjà des yaourts en dessert, des petits biscuits, de quoi faire une entrée Mais pour aller plus vite pour le plat principal je vais voir avec un plat préparé Ou un truc comme ça, peut-être plutôt un plat préparé qu'un sandwich Je vais voir ça, je vous laisse, je vous retrouve soit cet après-midi si j'ai le temps Si j'ai pas le temps avec le festival et tout ça Je... ce soir ou demain, je sais pas A plus tard Salut mes kinders, alors aujourd'hui on est vendredi 13 septembre Oui c'est vendredi 13 Là c'est la première fois que je teste un petit trépied pour ma caméra Que quelqu'un m'a prêté le temps que je vois si ça me convient Pour pouvoir le lui racheter En fait je fais juste ce clip pour pouvoir terminer le vlog numéro 7 Donc celui-ci Je l'ai pas vraiment terminé J'ai eu de gros soucis avec la carte mémoire depuis une semaine Car ça fait une semaine que j'ai pas filmé Puisque le dernier clip de ce vlog date de vendredi dernier, le 6 Après j'avais beaucoup enchaîné Puisque j'ai enchaîné pour le vlog numéro 6 Il y avait vendredi dernier, il y avait la soirée K-pop Ensuite j'ai enchaîné samedi, dimanche au festival Puis lundi, reprise des cours, etc Donc voilà, j'ai pas vraiment filmé Je vais vous raconter tout ça dans le prochain vlog Je vais clôturer celui-ci juste là J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc Et je vous dis à la prochaine Bye !